Le lien est extrêmement multiple, on a beaucoup de domaines où on travaille ensemble avec les Seychelles. On travaille avec les Seychelles sur les questions de commerce, sur les questions d'accords de pêche, ce qui permet à nos pêcheurs français ou espagnols notamment de venir pêcher ici pour permettre d'avoir accès aux eaux séchéloises. On paye des licences d'accès donc pour ça et ensuite il faut gérer ces stocks de poissons qui souvent sont amenés ici dans le port de Maëlle, c'est du usine qu'on a ici dans le port, donc il y a les travailleurs et les travailleuses séchélois et séchéloises qui vont transformer ce poisson en boîte de thon et ces boîtes de thon après elles sont réexportées sur le marché européen en franchise de droits de douane donc ce qui est un grand intérêt pour faciliter et pour donner des bons tarifs si je peux dire aux consommateurs qui vont manger ces bons produits qui viennent des Seychelles. Donc ça c'est le type d'activité. Sinon on travaille aussi sur la question un peu sensible et compliquée de la sécurité maritime parce que malheureusement il y a beaucoup de choses qui circulent sur la mer, alors des choses légales qui circulent ça c'est très bien mais il y a aussi beaucoup de choses illégales qui circulent, il y a de la pêche illégale qui se fait et ça parfois il faut l'arrêter, il y a aussi des pirates parfois il y a eu des pirates il y a 15 ans donc on a mis en place une un peu une police de la mer si je puis dire qu'on avait nos militaires en mer qui a arrêté les pirates et qui avaient un accord avec les Seychelles pour ramener les pirates ici et les faire juger et les mettre en prison lorsqu'il fallait les mettre en prison. Aujourd'hui malheureusement on a d'autres défis c'est notamment le trafic de drogue ou le trafic d'armes. Le mois dernier on a arrêté sept navires de trafiquants de drogue, on a détruit tout le stock de drogue, 8 tonnes de drogue qui ont été détruits en à peine un mois. Voilà donc des choses très concrètes aussi donc on aide, on s'aide mutuellement entre les Seychelles et nous pour essayer de lutter le plus efficacement possible contre ce type de trafic qui met en péril la sécurité et puis on travaille aussi sur les questions de lutte contre la corruption, de bonne gouvernance donc de liberté de la presse et les choses marchent bien. Je dirais qu'il y a un très très bon travail, une très bonne collaboration sur toutes ces questions avec les autorités séchéloises. La mission de l'ambassadeur c'est de servir de porte-voix, de communicants si je puis dire entre l'Union européenne en ce qui me concerne et les autorités séchéloises. Donc que ce soit pour lorsqu'il y a un problème qui peut survenir avec un touriste, lorsqu'il y a un problème dans d'un de nos accords de pêche ou un accord commercial, s'il y a une difficulté particulière qui peut arriver. Alors un exemple, je disais tout à l'heure, on avait un accord de pêche avec les, on a toujours l'accord de pêche avec les Seychelles et il y a eu un problème d'arriéré de salaire qui n'avait pas été payé ou pas suffisamment bien calculé, on va dire, dans ce contexte là. Donc mon rôle c'était simplement de discuter avec les autorités séchéloises et avec mes collègues à Bruxelles de l'autre côté pour essayer de trouver à travers la négociation un terrain d'entente et puis que les relations continuent à être des relations productives, simples, franches, directes où il n'y a pas de mésentente entre, mon rôle finalement c'est de faire en sorte que les relations restent au beau fixe, si je puis dire, entre les Seychelles et l'Union Européenne, ce qui est le cas à l'heure actuelle, donc on est très content de cette relation. Les actions de l'Union Européenne, c'est de parler d'une seule voix avec les Seychelles sur la scène internationale pour faire en sorte effectivement que dans ces grandes discussions on ait des enjeux qui soient pris en compte, que l'on réduise la pollution du plastique, que l'on lutte efficacement contre les énergies fossiles, qu'on le remplace par des énergies renouvelables et qu'on fasse un effort mondial. Ensuite ici, au Seychelles, on voit bien l'impact du changement climatique. À la digue, il y a des routes qui ont disparu dans la mer aujourd'hui, donc il faut vraiment travailler là-dessus. Donc ce qu'on fait, par exemple, pour éviter la montée des eaux, c'est de mettre des drains pour que l'eau s'évacue correctement à la digue, par exemple, et qu'on évite que les terrains ne soient avec du sel, donc salinisés, qu'ils ne puissent plus les utiliser pour l'agriculture, par exemple. Voilà, c'est ce genre d'action que l'on fait. On essaie de protéger, entre guillemets, les îles contre l'envahissement de la mer. Finalement, comment les gens se font de la partie SSI, les énergies européennes ? Écoute, on peut s'inscrire dans une dynamique européenne en apprenant une langue européenne. C'est le cas ici, puisque tu apprends, Chalif, le français. C'est très bien de s'engager comme ça. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de touristes européens qui viennent ici, à Maurice. Donc de pouvoir communiquer, travailler avec eux, c'est déjà de trouver peut-être des emplois futurs. Donc ça, c'est très bien. Mais aussi d'apprendre les langues européennes, ça va te permettre peut-être de vouloir aller faire des études en Europe. Donc il y a des possibilités. On a un programme Erasmus Mundus qui s'applique, qui permet d'offrir des bourses également pour les étudiants séchélois qui voudraient aller étudier en Europe. Donc si tu veux te former en Europe, tu auras la possibilité éventuellement de travailler là-bas et de ramener ton savoir-faire, tout ce que tu as appris ici au bénéfice du pays. Je crois que c'est ça qu'on veut essayer de faire avec tous les jeunes séchélois comme toi qui ont de l'ambition et qui veulent apprendre les langues. Merci, monsieur le bassin de l'EUF. Merci à toi, Chalif. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada